bonsoir à toutes et à tous le direct de la place du village il est presque 18 heures et on vous offre le lac qui est absolument embrasé par le soleil du soir lac d'annecy haute savoie avec taloir juste en bas c'est une belle lumière une belle couleur pour le week-end de pâques qui commence avec un trois jours avant le confinement et vous le savez alors regardez bien ici on a en face le semnos derrière le lac d'annecy bien éclairé ici voyez comme c'est lumineux et nous sommes très exactement et là j'ai baissé un peu de lumière pour qu'on voit un peu mieux les rivages et on voit ici un petit bateau nous sommes sur le plateau de saint germain de taloir avec des vues magnifiques et on vous l'offre justement à vous qui nous regardez nombreux ce soir parce que c'est une façon de vous souhaiter un bon week-end de pâques et puis bien sûr un bon mois de confinement et ça fait du bien de respirer l'air pur avant le confinement oui cette belle lumière souvent incroyable ici et nous sommes sur le plateau de saint germain saint germain qui était un un prêtre qui est venu ici à oula et c'était en l'an 1000 il a fondé juste en bas le prieur et le couvent le monastère en fait un de taloir avec l'église de taloir c'était en l'an 1000 et quelques voyez et il est venu ensuite ce brave homme saint germain avec ses hommes finir sa vie dans l'ermitage dans une grotte qui juste en dessous de la route ici on ira pas la voir aujourd'hui on ira voir un autre jour la grotte saint germain où il a vécu écoutez il après 50 ans est arrivé ici et figurez vous qu'il est mort dans cette grotte à 96 avoir des comptes en l'an 1000 vivre à 96 balais c'est quand même pas mal et c'est même assez rare et c'est un lieu un rituel enfin c'est un endroit où on peut venir un lieu de culte ici la grotte est un petit peu en dessous on dit même que dans cette grotte on a la trace de ses genoux tellement il priait cette ce prieur saint germain de la règle des de saint benoît il était envoyé par par lyon il a fait mal de route il est venu ici être un endroit sympa donc il a vécu avec ce paysage que j'ai en face de moi pendant près de 50 ans c'est donc saint germain et on a d'ailleurs là où nous sommes l'église derrière nous qui est justement un peu plus haut que le que l'ermitage d'ailleurs où est venu ici saint françois de salle l'évêque de genève il est venu ici et il a justement mais il aurait voulu d'ailleurs finir sa vie ici oui un peu là le panorama qu'on a ici un haut lieu de recueillement et de prière et ben saint germain nous le rappelle à cette occasion c'est l'ermitage saint germain donc nous sommes on dit bien au bord du lac d'annecy avec ce soleil alors belle journée mais un petit peu de vent légèrement voilà qui est légèrement ourlé à une belle image voyez si vous regardez bien ici je vais si vous même petit peu ce n'est pas évident on a une belle lumière tout cas ce soir si la presqu'île de du 1 là bas qui est magnifique on la voit ici en zoom un petit peu dessus le village de taloir qui appartient à la commune de taloir mon main maintenant voyez n'hésitez pas d'ailleurs j'ai mis en place le duplex si vous voulez changer avec n'hésitez pas et si le roc de chair qui est un endroit avec des essences bien particulières c'est quasiment méditerranéens donc la douceur aujourd'hui mais bien marqué douceur au soleil sinon il y a du vent avec moi ça le soleil ici se masque par quelques nuages on est quand même la chaleur un pardon par endroits dans le sud de la france du côté de de l'hérault on avait 25 degrés tout à l'heure on avait 19 degrés un bourg saint maurice département de la savoie mais on avait guère plus de 10 degrés dans le nord de la france c'est pas chaud c'est pas chaud c'est pas chaud et ça va se rafraîchir encore un peu de masse à la farbeau est assez doux mais semaine prochaine couvrez vous en avril ne te découvre pas d'un fil et voilà le panorama qu'on voit ici on vous dit bien ce sont les massifs des beaux j'encore enneigés et on a ici le versant ici la rive droite du lac d'annecy avec taloir un endroit avec une baie on dit bien l'une des plus belles baies du lac évidemment avec des belles tables on a là bas on rappelle bien plusieurs étoilés et on va saluer notre ami jean sulpice ici écoutez la cloche qui sonne qui sonne les 18 heures et nous sommes juste devant l'église on a fait un bel effort ici pour mettre des jolies pensées toutes les couleurs d'une façon d'égayer un petit peu cette période un peu délicate un peu difficile voyez et ici on peut même se recueillir si l'on veut ici un endroit pour si vous souhaitez évidemment prières et autres avec ici un beau décor et en haut la tournette avec les nuages qui lui coiffe la tête parce que là où à 2300 m avec le vent du nord je peux vous dire qu'on doit pas être très loin du 0 degrés et oui alors qu'en bas on est à 13 degrés ici vous voyez sur les rives ensoleillées du lac d'annecy avec un feuillage qui commence à poindre et on voit ici un lilas qui a déjà trouvé ses parures d'été si c'est un lilas je pense que oui effectivement s'il ressemble bien et on voit effectivement le feuillage qui commence à part à gagner un peu de verre on voit bien ici le plus bas il faut venir ici à l'abri du vent pour profiter de cette de ce micro climat alors comme on va avoir des limitations de circulation on appelle à ce sera les kilomètres bientôt et ben on vous offre ce petit cadeau du soir juste avant le week-end pascal qu'on vous souhaite excellent avec là encore on a titré il n'y a pas le feu au lac il y a pas le feu au lac mais ça fait une belle lumière quand même franchement quand on est là on a l'impression d'avoir un endroit un petit peu magique c'est pour ça que c'est très sympa d'avoir cet endroit absolument incroyable nous sommes ici avec quelques personnes qui sont là on dit bien toute discrétion évidemment qu'ils sont là pour visiter l'endroit avec cette solide église ici sur le plateau de saint germain à peu près à 700 mètres qui sont juste devant arrivo pas tellement on a là derrière on a les dents de l'enfant et et là bas on retourne là bas avec le climat beaucoup plus froid de la montagne c'est la tournette qui est cachée avec les nuages qui traînent un peu ce soir j'espère que vous allez profiter de bien ce week-end un famille ou entre amis en respectant évidemment les fameuses consignes maintenant les a déjà rappelé souvent c'était dans cette page et puis on espère bien que on pourra tous s'en sortir d'ici un mois si j'ai bien compris on espère peut-être pas gagner gagner mais bon si on y arrive ça sera sympa pour en finir cette histoire c'est un peu pour ça qu'on est venu ici demander à saint germain qui a vécu à 96 ans l'an 1000 de nous dire allez cette fois ci nous aider à sa façon chacun voit les choses à sa façon évidemment il s'en sortir y est donc là là qui est bien bleu encore à cette heure ci un rappel bien c'est un peu plus de 18 heures et on a vraiment une très belle lumière ce soir on va remontrer ce soleil ici voyez d'un côté là on voit dans le ciel avec qui réapparaît ici et puis là on voit ces rayons du lac d'ici peu en libyen ça va être l'occasion mois de mai juin et après en juillet août de profiter du lac si vous connaissez de venir ici c'est vraiment sympa de venir par ici entre annecy et le bout du lac la voit du côté de juin voyez et bien écoutez on va vous remercier on va vous souhaiter encore de belles fêtes de pâques et puis tout bien sûr la prudence maximale et puis on se retrouve bien sûr en continuant à visiter nos directs dans cette période de confinement en respectant effectivement toutes les consignes bien sûr mais on essaiera de voir pour la montée des paysages et de vous montrer effectivement ces conditions météo et ce printemps qui arrive mais qui va être un peu plus compliqué la semaine prochaine puisqu'on annonce et vous savez un coup de froid sur la france avec peut-être même des averses de neige on verra comment ça se passe en montagne nous sommes début avril c'est un peu normal et puis début avril ça vient faire un petit coup de frais ça peut être des giboulets mais ça ne durera pas ça c'est important de le dire ça pourra ne pas durer voyez ça se passe comme ça allez moi ça alors j'ai mis duplex c'est votre intérêt de venir deux minutes sur la plateforme ici nous dire ce que vous pensez de cette situation n'hésitez pas vous avez une petite touche en bas à gauche du pouce bleu avec deux petites figures l'une sur l'autre en vert et contre tout et vous pouvez demander la parole et vous l'aurez et nous montrer qu'il fait chez vous si c'est le cas éventuellement voyez on en profite encore du soleil qui descend et encore haut déjà voyez parce que ce qui se passe c'est que bah oui c'est que les jours sont longs maintenant ça on ne nous l'enlèvera pas les jours sont longs ah c'est le paradis ici hein à peu près oui vous habitez par ici non ? non ah oui dites donc parce qu'on est en direct sur la page la place du village et on offre à nos amis le paysage qu'on a en face vous voyez comme c'est beau ici ah d'accord donc c'est pour ça que la place du village c'est une émission qui était longtemps sur la télévision maintenant on est on est voyez et on montre vous voyez les gens qui nous regardent ici voilà et vous habitez ici vous ? oui voilà ah bah dites donc et vous êtes dans le domaine religieux bien ? oui 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 je suis prêtre et bah mon père bah écoutez qu'est ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent on est trois alors là il faut dire c'est un endroit c'est une communauté oui on vient de rappeler un peu Saint Germain et son histoire voilà et dites donc ça veut dire que l'endroit ici est propice au recueillement à la prière Saint Germain et Saint François de Sales et Saint François qui est venu ici aussi voilà il vous laisse retirer ici c'est marqué sur la ici mais il s'est parti là en fait mais il n'a pas réussi il n'a pas réussi parce qu'il est mort en 1622 et bah voilà et bah écoutez on a un traître à nos côtés en direct dans la page on peut vous montrer à l'entête de minutes ça ne vous dérange pas ? non ça ne me dérange pas écoutez voilà on va vous saluer parce que c'est important c'est aussi un moment important pour les chrétiens cette fête de Pâques et votre prénom, vous êtes père ? père Maurice tout à fait alors dites nous pour ceux qui nous regardent parce qu'on dit bien on est à Taloir-Montmain on est sur le plateau de Saint Germain et là vous accueillez des gens en retraite éventuellement ? ça arrive oui 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 mais enfin on n'est pas assez équipé pour ça viendra peut-être mais on sait qu'en tout cas ici quand on est là on a l'impression mais ici on anime la paroisse absolument la paroisse Saint Germain-du-Lac c'est Taloir Menton Verrier Bluffie Alex absolument les communes voisines on est bien alors mon père dites nous le programme d'un week-end de Pâques vous chômez pas ? ben c'est à dire cette année le samedi on n'a rien il n'y a pas d'office le samedi ? le samedi il n'y a rien il n'y a rien à cause justement des complications du virus et demain matin il y a 4 messes réparties sur les 5 villages, 5 communes c'est important de dire il y a 5 messes le matin donc demain matin vous êtes 3 prêtres c'est ça ? on est 4 prêtres 4 prêtres ici on est 3 ici mais demain on sera 4 d'accord ben écoutez il faut dire en fort alors il faut nous dire que les règles de fonctionnement à l'église il y a des distances à respecter ah ben oui bien sûr c'est pour ça qu'à l'intérieur de chaque église il y a un taux de personnes qui peuvent rentrer donc vous êtes respectueux des consignes évidemment et c'est pour ça qu'on a une messe à 8h30 une autre messe à 9h30 très bien une autre à 10h et une autre à 10h30 et bien écoutez vous savez comme ça c'est les uns peuvent aller dans l'autre vous avez le choix alors pour ceux qui sont dans la région à Talouar on dit bien demain matin la messe c'est à quelle heure à l'église de Talouar ? à Talouar que je fasse pas de bêtises ça doit être à 10h à 10h du matin et puis les autres et à Menton à 10h30 et à 8h30 c'est à Alex et à 9h30 c'est à Blufy voilà mais écoutez et bien écoutez alors il faut juste rappeler quand même mon père que Pâques pour les chrétiens c'est une grande fête ah c'est la plus grande fête c'est la plus grande fête c'est la plus grande fête avec Noël avec Noël évidemment et puis aussi le 15 août également un petit peu le 15 août la fête de Marie c'est trop chaud c'est Marie c'est Marie on est bien d'accord on est bien d'accord oui au niveau des catholiques au niveau de la religion au niveau des chrétiens en général absolument qu'ils soient protestants qu'ils soient orthodoxes qu'ils soient autres c'est Pâques absolument c'est Pâques le plus important alors mon père comment vit et puis comment la communauté chrétienne vit cet épisode de coronavirus depuis un an difficilement c'est pas facile pas facile surtout aux personnes âgées absolument on pense effectivement à elles c'est pas toujours évident et non non et comme c'est assez difficile alors on a pu organiser par exemple des choses chez les personnes absolument on dit des célébrations domestiques et puis on a pu organiser certaines choses par vidéo et voilà vous êtes mis aussi un petit peu à la page comme on dit et oui et oui on essaie quand même de garder un certain nombre de choses dans le temps qui nous a imparti absolument et puis on va vous conférer nos amis qui nous regarderaient ce beau paysage ici on a dit que c'était on ne voit pas la tournette on n'a pas eu des nuages aujourd'hui mais ce qu'il faut dire c'est que c'est on a l'impression que le lac est en feu vous avez vu ici alors ce qui est bien c'est que le lac il change de couleur à tous les jours à toutes les heures à toutes les heures oui et j'ai eu un phénomène il y a 3 jours et 4 jours un trait de lignes ah oui de lignes de lumières ah oui c'était le matin oui qui allait de Talouard jusqu'à Saint-Joyau hein direct alors je me demandais ce que c'était bah oui le premier jour c'est l'ange deuxième jour t'es moi l'ange ouais et en fait c'était la lune ah oui effectivement l'éclairage de la lune absolument qui était bien bien placé et qui donnait vraiment c'était extraordinaire c'était ah oui mais faut-il y voir un message divin peut-être pourquoi pas chacun à sa façon ça fait beauté la nature la nature est belle l'ensemble de toute la nature est un message divin absolument alors il faut quand même rappeler que nous on l'a dit au début l'évêque Saint-Germain le prieur Saint-Germain a vécu jusqu'à 96 ans dans la grotte en dessous alors il n'est pas resté tout le temps dans la grotte il était à l'abbaye il était prieur de l'abbaye de Talouard et puis il montait assez souvent régulièrement des fois il restait plusieurs jours ou plusieurs semaines et puis il redescendait en plein hiver il restait pas là j'imagine c'est pas tellement chaud alors on vous a vu en arrivant mon père en train de alors la brouette il faut l'expliquer ici parce que vous êtes en train de en tout cas il y a un joli petit jardinet ici vous faisiez quoi exactement là ? j'enlevais les mauvaises herbes des allées tout bêtement allez moi ça voilà c'est tout écoutez on va vous remercier infiniment mon père vous étiez en direct dans la page la place du village avec la tournette en face dans ces nuages et puis surtout on va vous souhaiter un bon courage pour ce week-end merci il n'y a pas de problème et ben écoutez on il n'y a pas de problème voilà et on va saluer communauté chrétienne qui nous regarde évidemment ici et voilà parce que c'est la fête effectivement une bien particulière et puis on va espérer que tout ça aille mieux d'ici quelques jours quelques mois ben espérons-le voilà qu'on puisse vivre même autrement absolument qu'on revienne à des choses on profite de ce qui s'est passé pour pouvoir changer ce qu'il faut changer exactement la crise c'est une opportunité il faut changer un peu nos façons de vivre et puis vivre de l'espérance et ben écoutez c'est comme ça qu'on va terminer notre interview un grand merci mon père Maurice ici depuis le plateau de Saint-Germain-de-Taloire avec encore des neiges enfin pas éternelles parce qu'ils vont fondre mais il y a un gros nuage qui arrive dessus ici oui ben ils annoncent pour demain pas du beau temps oui ça va se rafraîchir j'ai compris j'ai compris aussi et ben il y a des messages pour vous ici pour lire éventuellement merci mon père un grand merci à vous bonne fin de journée puis surtout bon week-end Pascal à vous nous sommes en direct on le dit bien et on va clore cet échange qu'on a fait ici avec vous c'est d'avoir été avec nous on dira tous vos messages évidemment voilà et ben c'est sur cette image qu'on va achever notre direct de la soirée qu'un grand soleil encore hé hé pas fini hein les jours sont longs et puis voilà la bise est parfois froide on nous dit du côté de dol ici on est à l'abri du vent pour tout vous dire on est pas mal et on en profite un peu et on se laisse un peu reposer voilà et on espère bien qu'on pourra revenir à nos habitudes anciennes d'ici peu on vous salue belle soirée à toutes et à tous et à bientôt merci d'avoir suivi au revoir